... Innovation vous emmène à l'école cette semaine, direction New York au centre de formation des infirmiers qui a développé des nouvelles méthodes d'apprentissage grâce au numérique. Les élèves peuvent depuis quelques mois s'entraîner sur des serious games ou en réalité virtuelle. On va se demander alors pourquoi la simulation numérique permet de mieux apprendre. Et cette méthode d'apprentissage est-elle vraiment efficace ? Ce centre de formation a fait office de pilote à l'échelle régionale, déjà équipé depuis quelques années de deux laboratoires de santé dans lesquels les étudiants, observés par des caméras, travaillent sur des scénarios de la vie professionnelle. Ah, j'ai mal au ventre ! Oh là 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 là, c'est vraiment fort là ! Vous êtes brassé ? Ah oui. Ça fait longtemps que vous avez des douleurs comme ça ? Là, à la tête, non, je vous dis que le docteur est passé, puis il m'a dit que j'allais me faire opérer, et moi je ne m'y attendais pas. Ce système a permis de lancer une première étape dans la philosophie de formation, jamais la première fois sur le patient. Nous avons donc développé deux laboratoires, un premier laboratoire orienté hospitalier et un deuxième laboratoire en santé orienté domicile. Et on a commencé ce qu'on appelle la simulation en santé de pleine échelle, c'est-à-dire que les étudiants travaillent sur des mannequins ou parfois ce sont des acteurs qui sont présents, et donc agissent et accompagnés de formateurs pour développer des compétences à faire mieux. C'est-à-dire qu'on peut s'entraîner, on peut travailler avec des mannequins, on a donc droit à l'erreur, on n'est pas en train de travailler en direct, au pied du lit du patient, et donc ça forme les étudiants pour être compétents une fois qu'ils sont en stage. Deuxième étape dans le développement de ce type de formation, l'Institut a été choisi pour développer des simulations numériques en partenariat avec Sim4Health, éditeur bordelais de solutions numériques pour la formation professionnelle de santé. L'objectif, créer des « serious games » ou jeux sérieux qui permettent de combiner apprentissage et ressort ludique avec surtout le droit de se tromper et sans conséquences. Et ce qui est intéressant dans le jeu sérieux, c'est que justement c'est immersif. C'est particulièrement intéressant en semestre 1 puisque l'étudiant a peu de références, puisqu'il est allé peu en stage. Il va faire un stage de 5 semaines en semestre 1, donc il a peu de références. Donc l'intérêt, c'est que là, il va être dans une situation contextualisée avec un environnement, un espace dans lequel il va pouvoir évoluer. C'est ça qui est intéressant. Parce que souvent, et notamment pour les premières années, c'est ça qui est compliqué. C'est d'avoir une représentation du travail réel. Et ce qui va être intéressant en troisième année, c'est plus la complexité qu'on va pouvoir aborder. L'AC9, par exemple, ce qui arrive en troisième année, c'est toute l'organisation, l'aspect organisation, l'aspect de travailler en pluriprofessionnalité. Et ça, c'est un des exercices les plus complexes qui existent. Mais on peut le faire à travers le jeu. En plus des serious games, les formateurs ont décidé d'aller encore plus loin, ont créé un module de réalité virtuelle avec toujours la même philosophie de jamais la première fois sur le patient. Ainsi, un étudiant met un casque et se retrouve plongé dans une chambre de patient avec des choix à faire. Et l'expérience fait l'unanimité chez les élèves. On l'a vu en cours, la transfusion, mais là, du coup, c'est un autre moyen de revoir ce que c'est et même le processus pour faire cette transfusion. Et c'est important. Quels sont les documents sur lesquels vous devez vérifier les concordances d'identité ? Oui, parce que du coup, là, par exemple, je me suis trompée. Du coup, après, en débriefing, on va pouvoir reprendre ça, on va pouvoir reprendre des éléments théoriques et du coup, en stage, on est plus confiants et on est plus à l'aise quand même. Après chaque session, les élèves débriefent avec leur formateur pour comprendre ce qui n'a pas fonctionné, un temps primordial pour que le jeu ne reste pas qu'un jeu vidéo et devienne une application d'apprentissage. Alors, après quelques mois de tests, le premier bilan est que c'est un logiciel qui marche bien, mais il faut les moyens techniques et humains pour qu'il fonctionne. Ça nous a permis de dépister des moyens qui n'étaient pas suffisants sur le plan numérique et en termes de borne Wi-Fi. C'est-à-dire qu'avoir un outil, mais si on ne peut pas le mettre en pratique, c'est juste un investissement perdu. Donc là, du coup, en termes de retour, et c'est là où c'est intéressant de travailler en partenariat avec la région et avec l'ARS, c'est quelque part, ben oui, mais ça reste de la simulation en santé. Donc, il faut que les formateurs soient formés. C'est de la simulation numérique, certes, mais pour que ça fonctionne, il faut des moyens numériques à la hauteur, sinon ça ne fonctionne pas. Donc voilà, tout ça, ça a permis en fait de travailler sur la cohérence. Cette innovation vient bien en complément de la formation classique et concerne aujourd'hui une demi-journée par semestre avec le but de mieux se préparer à des situations réelles, surtout les stages. Et preuve que cette innovation n'est pas qu'un gadget, elle va être utilisée par d'autres écoles d'infirmiers. L'ambition, c'est de les développer, désinscrire vraiment dans tous les instituts de la Nouvelle-Aquitaine, ça c'est la volonté de la région. Après, au niveau de l'Institut du Centre de Formation Paramédicale du Cége de Niort, l'idée, c'est effectivement de monter en puissance. Alors, on espère évidemment avoir suffisamment de formateurs pour le faire, mais c'est une vraie demande des étudiants parce que ça complète vraiment le stage. On a assez de difficultés parfois pour placer nos étudiants en stage et ils sont prêts du coup à affronter la vraie vie auprès du lit du patient. Et donc l'idée, c'est vraiment de développer tout type de simulation, d'avoir davantage de serious game, davantage de simulation virtuelle. La région a mis 1,6 million d'euros sur la table avec l'objectif d'équiper numériquement cette technologie les 27 écoles d'infirmiers du territoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501